L'Observatoire de Loukheimden Aujourd'hui, on se trouve à l'Observatoire de Loukheimden, au Maroc, dans les monts Atlas, à 2700 mètres d'altitude, et nous venons d'inaugurer le télescope Trappis Nord, qui est le frère jumeau du télescope Trappis Sud, installé dans la cordière des Andes, au Chili. C'est un projet tout récent, financé par l'Université de Liège, en collaboration avec l'Université Kadi Hayat. Ici, on se trouve dans un site tout à fait exceptionnel, dans l'Atlas marocain, où nous bénéficions de 250 nuits dégagées par an. Grâce à cette extension du projet dans l'hémisphère nord, on va avoir accès à tout le ciel pour deux projets scientifiques d'Istam et reliés, à savoir l'étude des exoplanètes et l'étude des petits corps du système solaire, dont les comètes. Et donc, grâce à ces deux aspects complémentaires, on étudie les systèmes planétaires à l'échelle de la galaxie, on comprend mieux leur formation, leur évolution, etc. L'avantage de Trappis, par rapport à d'autres télescopes, parfois plus gros, qui étudient les exoplanètes, c'est qu'il est totalement dédié à ce sujet, à celui des comètes. C'est un télescope dont on dispose 365 jours par an. Et donc, ça va nous permettre d'observer de manière intense certaines cibles, pour chercher des exoplanètes, pour les étudier, ce qui est un avantage énorme, ce qui nous donne accès, via ce nombre d'observations, cette accumulation de données, à une plus-value énorme par rapport à des systèmes ou des télescopes plus gros, auxquels on n'aura accès que quelques jours par an. En ce qui concerne les comètes, il faut savoir qu'on est un des rares et seuls observatoires à faire de façon régulière le suivi, le monitoring, comme on dit, de la composition chimique des différentes comètes qui sont dans le ciel. C'est très important, parce que les astronomes qui vont utiliser les plus grands télescopes, les télescopes de 10 mètres, par exemple, situés à Hawaï ou au Chili, ont besoin des informations qu'on peut leur fournir avec nos télescopes TRAPPIST, en ce qui concerne l'activité de la comète, la composition chimique déjà de la comète, si elle est particulière ou pas particulière. La grande particularité de ces télescopes, c'est que ce sont des télescopes robotiques. Il n'y a personne sur place, ni au Chili, ni ici au Maroc, pour les faire fonctionner. Les observations sont démarrées par les chercheurs de notre équipe, depuis la Belgique ou depuis n'importe où, où on peut avoir une connexion Internet. Ce qui est vraiment très bien dans cette aventure, ensemble avec les Marocains, c'est que ça a vraiment pris comme on l'espérait. C'est une collaboration totale avec eux. On profite de leur observatoire, on les fait profiter de nos connaissances. On a donc maintenant réussi à avoir deux étudiants marocains qui font une thèse en co-tutelle avec l'Université de Liège. Pour nos étudiants, c'est évidemment une chose extraordinaire d'avoir des télescopes comme les télescopes Trappistes, parce que s'il y a bien quelque chose de difficile à obtenir aujourd'hui en astronomie, en astrophysique, pour être compétitif, c'est du temps justement sur les télescopes, du temps de télescope. Là, on a avec les télescopes Trappistes et prochainement les télescopes spéculoos qui vont être installés à Paranal, quatre gros télescopes de 1 mètre. On a des outils à la pointe, je vais dire, de la technologie et de la recherche en astrophysique pour justement permettre de pouvoir faire des découvertes en cours. Moi, je crois que c'est vraiment ça qui est très intéressant en astrophysique. On peut découvrir, on peut demain, après-demain, découvrir une planète terrestre dans la zone habitable et puis éventuellement avec les grands télescopes du futur, pouvoir calculer, mesurer, on l'espère bien, la composition chimique dans l'atmosphère, savoir s'il y a de la vie sur cette planète, c'est vraiment passionnant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !